J'ai déjà interprété beaucoup d'hommes de Dieu, mais j'ai senti quelque chose de très différent. Il est plein de puissance de Dieu et nous aurions voulu continuer avec lui ici chez nous, parce qu'il nous a amené un vent très fort. Et l'effet de Dieu est sur lui. Et même l'équipe qui l'a accompagnée, on sent une symbiose, on sent quand ils sont ensemble, on sent vraiment qu'il est vraiment dans son élément. Vraiment, c'est un homme de Dieu, c'est un homme puissant. Les trois jours, nous avons vraiment été bénis et nous savons que ça ne va pas s'arrêter là. Le dimanche, on sait que ça sera encore plus. Ce que j'ai le plus retenu avec l'homme de Dieu, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il faut agir. On peut commencer par un pas et finir avec beaucoup de pas. Donc la grâce de Dieu que nous avons reçue, ce n'est pas pour les petites choses. Dieu nous a donné sa grâce pour faire de nouvelles choses, des grandes choses, comme nous l'avons dit, pour des grandes choses. Et avec de grandes choses, on finit toujours par avoir de grands résultats. Désormais, j'ai en moi la force de ne plus hésiter. Même là où je ne pouvais pas penser à aller aujourd'hui, avec la force du Saint-Esprit, avec la révolution qui vient de l'homme de Dieu, le pasteur Gustave Ambenze, je me sens capable, je me sens libre, je peux oser maintenant. Ce que je ne pouvais pas faire avant, maman, maintenant je le peux. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je bénis le Seigneur parce qu'il vient de réunir deux nations qui portent le même nom, qui pouvaient avoir des limites, mais aujourd'hui je sens que les limites n'existent pas. Comme il a lui-même dit au début, il n'y a pas de limites dans l'œuvre de Dieu. Et je le confesse, il n'y a pas de limites. En concernant le Saint-Esprit, moi je suis professeur d'université. Je suis professeur d'université de Lumbaché. Chaque fois que je parle à mes étudiants, je dis que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que nous parlons en langue. Le Saint-Esprit fait de nous, qui sommes des chrétiens, des bons professeurs d'université. Je suis professeur d'université de Lumbaché, la faculté de médecine, et ce que j'ai comme potentiel, comme intelligence, comme tout ce que je fais dans la recherche, je le dois au Saint-Esprit. J'ai béni Dieu de m'avoir conduit comme pentecôtiste, et j'ai béni Dieu d'avoir mis le Saint-Esprit à moi, et par le Saint-Esprit, je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire. Et que Dieu soit loué. Ce que l'homme de Dieu a eu à parler, ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est plutôt Dieu qui a parlé au travers de lui. Parce que c'est un envoyé du Seigneur qui est venu nous donner ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Et c'est ce qu'il nous a transmis. Pour nous dire que le Saint-Esprit n'est pas là juste pour le parler en langue, mais le Saint-Esprit est là pour nous amener à changer le monde, changer notre environnement, changer toutes choses autour de nous. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous avons compris dans ce message. Il a été une grande bénédiction pour nous. Et nous sommes témoins de l'anxion que l'homme de Dieu porte. Il a vraiment été une grande bénédiction pour nous. Et nous sommes sûrs et convaincus que nous allons vivre les grands résultats par rapport à la présence du Saint-Esprit qui était au rendez-vous. Depuis le début de la conférence et tout, il m'a révoltée vraiment. Et j'ai même monté ma petite affaire. Oui, oui, j'ai déposé ça. La sœur a monté une petite affaire à travers les trois jours, ces trois jours du Saint-Esprit. Car le thème, c'était que le Saint-Esprit vous équipe pour réaliser des grandes choses. Par sa foi, elle a monté une affaire. Alors, quels sont les résultats ? Ça évolue plutôt bien et par la foi, je crois que ça va marcher. Ça marche déjà. D'abord, ça a changé ma manière de penser, ma manière de faire les choses. À partir de maintenant, je crois vraiment donner les meilleurs de moi-même. Parce que même si avant, je n'avais pas cette opportunité de donner les meilleurs de moi-même, mais avec cette prédication, ça réveille en fait l'esprit. Alors, je suis appelée à faire mieux ce que je donne aujourd'hui, parce que les meilleurs sont à venir. Je ne dois pas me contenter de ce que je suis en train de faire maintenant, mais je dois encore pousser, oui, aller plus loin, pousser la barre plus haute. Alléluia ! Amina ! Il va leur dire dans Luc 24, à combien de temps vous êtes en train de faire ? En 48, à 49, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous. C'est comme mon père a promis. Mais vous, restez dans la ville, juste à ce que vous soyez revêtus, et la puissance est en haut.